On se demande à qui s'adresse cette bienveillance parce que nous n'en rigole-t-on que le mépris ? Monsieur Blanquer nous méprise dans les médias et ce n'est plus possible. C'est ça qui a réussi Blanquer, hein. Il a à moitié démoli l'école mais il a réussi à armer tout le monde d'accord à l'école, c'est pas mal. Je suis le seul à défendre un revenu issu du travail et non pas un revenu issu de l'assistance. Bon déjà, c'est pas sérieux et je pense que c'est pas à la hauteur de ce qui se passe dans la rue. Antipasse, lutte de classe. On est une génération sacrifiée. Le Covid c'est la goutte d'eau. Beaucoup de colère, donc il nous prend vraiment pour des imbéciles. Révoltez-vous, faut se soulever, on va gagner et on leur mettra une grosse claque. Salut l'internaute, c'est Jemil, je suis en direct de Paris, près du Jordan de Luxembourg qui est juste derrière moi où se trouve aussi le Sénat. Aujourd'hui nous sommes le 13 janvier 2022 et c'est le jour où débute la grande grève générale dans l'éducation nationale. Alors, grande grève générale parce que comme on l'a dit il y a quelques jours déjà sur le plateau du Média, n'y participent pas que les professeurs mais aussi tout le monde de l'éducation et ceux qui gravitent autour, c'est-à-dire les chefs d'établissement, les inspecteurs, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes ainsi que les techniciens qui travaillent dans les écoles, les CPE, etc. Tout l'intérêt de parler de grève générale. C'est assez inédit, si ce n'est historique, on verra l'effet que ça pourra en donner dans quelques jours, quelques heures. Pour l'heure, je t'embarque avec moi pour faire le tour de la situation. Quand on entend depuis quatre ans ou plus le mot bienveillance dans la bouche de notre ministre, on se demande à qui s'adresse cette bienveillance parce que nous n'en récoltons que le mépris. Ce qui me pose le plus problème actuellement, c'est le décalage entre les annonces dans les médias et la réalité sur le terrain, dans les classes, dans les écoles. Donc je pense qu'à force, oui, j'espère, ces mensonges lui reviendront au visage. C'est-à-dire que par voie de presse, il dénigre ses enseignants. Il parle d'absentéisme quand nous sommes malades du Covid. Il nous dit que nous désorganisons en manifestant aujourd'hui. Il fait toutes ses annonces par voie de presse. Nous ne sommes jamais informés en amont des protocoles en cours. Concrètement, nous n'avons pas de masque. Donc moi, j'ai eu deux fois cinq masques en tissu depuis deux ans. Je n'ai pas de capteur de CO2 dans les classes. Je dois assurer un travail en présentiel, en distanciel. C'est des heures infinies du matin au soir jusqu'à 21h. Je réponds à des emails le soir, la nuit, le week-end, pendant les vacances. C'est ce que j'appelle le mépris, quand on n'a aucune considération pour ses personnels et qu'on ment aux familles et à ses personnels en leur disant que les écoles restent ouvertes pour les élèves alors qu'en fait, elles le restent pour l'économie. Ce que nous pouvons comprendre, nous pouvons le comprendre, mais dans ce cas-là, on affiche la couleur et on parle d'une grande garderie nationale. J'ai eu le Covid, j'ai fait mon distanciel, j'ai répondu aux parents. Enfin, on n'en peut plus. On est épuisés et M. Blanquer nous méprise dans les médias et ça s'est empiré avec le gouvernement actuel et là, le Covid a fait éclater le manque de moyens. C'est d'abord de soutenir une profession qui, depuis des semaines et des mois, demande à être entendue et respectée. On est en pleine pandémie, franchement, être obligé de manifester pour se faire entendre. Ce qui se passe dans les écoles est juste insupportable. Il y a eu des politiques de mépris vis-à-vis des enseignants, vis-à-vis des personnels et là, le Covid, c'est la goutte d'eau. Pas de préparation, pas d'organisation, mise en danger du personnel. On peut mobiliser plusieurs milliers de jeunes qui n'ont pas eu les crimes et qui sont aujourd'hui en formation pour aller dans les écoles et remplacer les enseignants plutôt que de faire appel à des retraités qui sont, eux, plus vulnérables. Rien qui a été fait, finalement, pour permettre que l'enseignement continue à se faire dans des conditions à peu près potables. Et en plus de ça, le mépris affiché par Blanquer avec son style inimitable de chasse aux sorcières hôtes plutôt que de s'occuper des écoles. Donc voilà, je trouve que c'est bien qu'il y a eu une grève aussi importante et je pense qu'en prime, c'est bien de réclamer la démission de Blanquer. Ce gars, c'est un technocrate. Il est trop sûr de lui, il est méprisant et il a fait le choix de ne pas les écouter. Il doit changer de politique. Aucun masque FFP2 gratuit n'a été donné pour les personnels. Pas d'organisation des classes en demi-jauges comme on le réclame avec des embauches nécessaires pour le faire. Pas de purificateur d'air. Enfin, tout ça est fait en dépit du bon sens, mal fait, mal organisé et avec morgue. Donc la colère dans le monde enseignant, dans les parents d'élèves, c'est la même chose que dans la santé vis-à-vis d'un gouvernement qui fait de mal en pi depuis deux ans. On a quand même là un gouvernement qui a beau entendre, il entend, mais il veut pas comprendre, hein, voilà, parce que quelque part il suit sa logique libérale. Quelle est la stratégie du PCF pour que ça se reproduise pas en 2022 ? Eh bien la stratégie du PCF, c'est de susciter l'intervention du peuple. C'est pour ça que je propose dans cette élection présidentielle un programme original, un programme qui défend une gauche populaire, républicaine, laïque et qui défend les services publics, qui conteste les traités libéraux européens. Cette gauche-là, elle a besoin d'être entendue et demain, elle a besoin de gouverner pour justement reprendre le pouvoir à la finance. C'est ce que je propose. Vous au pouvoir demain avec Mélenchon, qu'est-ce que ça change concrètement en deux mots ? Ça change concrètement qu'on embauche tout de suite 190 000 personnes dans l'enseignement, c'est pas seulement les enseignants mais tous les personnels. Ça change le fait qu'on met 20 élèves par classe. Ça change le fait que on remet l'éducation nationale et l'école publique au centre des préoccupations avec une école vraiment gratuite. Et vis-à-vis du Covid, eh bien on se donne les moyens d'organiser un système en rotation, des demi-jauges. On avait proposé d'embaucher 300 000 emplois jeunes, par exemple, tout de suite, pour permettre justement d'aider le monde enseignant. Voilà, ce serait de remettre l'école au centre de la société comme elle doit l'être. Vous sentez la dynamique venir parce que c'est compliqué, on est à moins de 100 jours. Comment ça se passe ? Comment ça se passe de votre côté ? Comment on voit avril ? Allez, moi, ça se passe bien. Il y a du soleil, je suis ici. On arrive à faire débat sur un grand nombre de sujets, même ceux qu'on n'attend pas. Et puis nous sommes les seuls à faire des propositions différentes, uniques, à gauche, sur un certain nombre de sujets, sur l'énergie, sur l'emploi, sur le revenu. Je suis le seul à défendre le revenu issu du travail plutôt que le revenu issu de l'aide sociale. On vient d'entendre Valémane Roussel, candidat PCF, affirmer à part deux fois qu'il était le seul à défendre des valeurs originelles à gauche. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, finalement ? Bon, déjà, c'est pas sérieux et je pense que c'est pas à la hauteur de ce qui se passe dans la rue. Parce que la première des choses qu'il y a à répondre, c'est que là, on est en train de vivre un jour historique. Un jour historique parce qu'on parle dans le premier degré de l'éducation de 75% de personnels qui sont en grève. Donc c'est juste absolument énorme avec des personnes qui, généralement, ne se sont jamais ou très très rarement mis en grève. Je pense aux directions, aux directeurs d'école. Je pense aux inspecteurs de l'éducation nationale qui sont en grève aussi. Et si cette grève, elle est aussi forte, c'est qu'il y a un ras-le-bol incroyable. Bon, un ras-le-bol dont le Covid est juste une goutte d'eau, quoi. Faut comprendre ça, c'est qu'on a changé quatre fois leur protocole en deux semaines. Manifestement, on a le Premier ministre qui passe sur France 2 il y a deux, trois jours en disant qu'il a entendu, qu'il a compris, mais que... bah rien ne change, les moyens sont pas mis sur la table. Qu'est-ce qui explique cela, selon vous ? Parce qu'ils entendent très bien, finalement. Mais pourquoi ils le font pas ? Parce qu'on a un ministre de l'éducation nationale qui est vraiment sourd et qui a fait le choix de ne pas les écouter. Il doit entendre ce qui se dit aujourd'hui par les enseignants, les recevoir, et écouter, étudier les propositions, mettre en oeuvre ce qu'ils proposent. Donc, c'est un gouvernement qui crée lui-même un bazar absolument incroyable avec des propositions. Et là, ça va plaire peut-être à celles et ceux qui disent qu'on n'en fait pas parce que le gouvernement ne cesse de dire ça aussi. C'est que là, ça fait deux ans qu'on est en situation de pandémie. Deux ans après, on n'a toujours pas de purificateur d'air, on n'a toujours pas de masque pour protéger les enseignants. Et surtout, Emmanuel Macron est celui qui a supprimé 6 900 postes dans l'éducation, ok ? Vous dites que vous êtes les seuls à gauche à proposer des choses concrètes. Jadot, Mélenchon, les autres ne proposent rien ? Non. Je suis le seul à défendre des propositions uniques à gauche. Je suis le seul à défendre un mix énergétique avec du nucléaire. Je suis le seul à défendre un revenu issu du travail et non pas un revenu issu de l'assistance. Je suis le seul à défendre une république laïque et sociale. Sociale et laïque. Et à mettre en avant les valeurs universalistes de notre république pour faire vivre l'égalité des citoyens. Nous avons un livret programmatique sur l'école que chacun et chacune peut regarder. Nous sommes les seuls à avoir à 80 jours un programme que chacun peut aller regarder et nous avons beaucoup de propositions pour refaire de l'éducation nationale un bien commun pour toutes et tous. Donc sur la même chose, vous êtes les seuls à proposer des choses concrètes, un programme extra, vraiment ? En tout cas, non, non. Je ne dis pas qu'on est les seuls à proposer des choses sur l'éducation. Par contre, je dis qu'on est les seuls à avoir écrit pour l'instant un programme et j'espère que les autres vont arriver parce qu'une campagne présidentielle, après tout, ce n'est que ça, c'est de discuter des idées et ensuite, choisir le programme qui nous convainc le plus. Alors, qu'est-ce qui vous intéresse sur cette manifestation ? Là, c'est de voir combien il y en a, si c'est bien mobilisé, qu'est-ce qui est écrit sur les pancartes. Je vais vous dire, une manif, c'est un livre. Vous tournez les pages à mesure où passent les cortèges. Vous regardez la moyenne d'âge, vous regardez les hommes, les femmes, les gosses qu'on y voit. Voilà. Et là, c'est la première démonstration de force en masse du milieu enseignant depuis déjà quelques temps parce que jusque-là, les précédentes tentatives n'avaient pas été trop réussies. Il y avait eu beaucoup de mal à mobiliser. Mais là, on sent que c'est la masse parce que les gens ne sont plus, quoi. Ils sont affixiés par les conditions dans lesquelles ils doivent exercer leur métier. Alors, les parents, aujourd'hui, entrent dans la lutte parce que le système de l'éducation nationale est en train de s'effondrer. Que là, on a un ministre qui ne prévoit rien, qui n'anticipe pas assez et surtout ne prend pas en compte la sécurité ni des élèves, ni des enseignants, ni leur scolarité. Comment les parents autour de vous vous témoignent de la situation, à la fois dans le cadre du Covid et à la fois, peut-être, en dehors de ce cadre-là ? Alors, aujourd'hui, les parents, on se sent surtout très inquiets. Il y a une énorme lassitude qui est générale et beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce qu'on a l'impression que le ministre se moque des parents, des élèves. Il nous annonce qu'il y a très peu de cas de contamination, que là, on est à 40 000, 45 000 cas. Quand le ministre de la Santé, on annonce 500 000 le même jour. Donc, il nous prend vraiment pour des imbéciles. Alors, ça fait qu'y compris dans le milieu enseignant, il y a des gens qui considéraient que tout ça, la politique, que ce n'est pas vraiment un sujet, qui s'y réintéressent, qui se réimpliquent et tout ça. Ça, c'est le moment important. C'est ça qu'a réussi Blanquer. Il a à moitié démoli l'école, mais il a réussi à mettre tout le monde d'accord à l'école. C'est pas mal. Est-ce qu'il faut qu'il parte ? Est-ce qu'il faut qu'il parte ? Ben non, je pense qu'un crétin pareil est utile. Faut laisser leur chance, il faut laisser leur chance ou bon à rien ? Ben oui, aussi, il y en a. Bon, toute plaisanterie n'ira pas. On n'en peut plus, quoi. Comprenez-le, c'est même plus idéologique ni politique. C'est juste, vous êtes prof, vous êtes directeur d'une école, les consignes changent tous les jours. Alors, avant le Covid, on avait déjà des nombreux problèmes et les parents n'étaient pas assez écoutés. On avait des gros problèmes avec la réforme, en particulier du lycée, la réforme du bac. Aujourd'hui, les élèves sont extrêmement anxieux. Donc, ça ne s'arrange vraiment pas. Le Covid amplifie la situation, amplifie cette anxiété, mais le malaise était préexistant. Où tous les deux jours, c'est ingérable. Et puis, ils voient bien que les moyens, ils ne sont pas pour le faire. Vous n'avez pas les épurateurs d'air, vous n'avez pas de ceci, vous n'avez pas de cela. Les parents arrivent avec les gosses à la main, ils ne savent pas s'il va falloir les ramener à la maison ou les laisser là. La manière de tester les gosses et de même pas penser pour des gosses, à les mettre en écouvillons à un petit môme qu'à 4 ans, 5 ans ou 6 ans, vous allez voir. Vous en avez peut-être à la maison. Ce n'est pas possible. Il faut faire les tests salivaires, il faut les accepter. Il n'en veut pas. Alors, pour les enfants, c'est extrêmement anxiogène également. Là, aujourd'hui, on leur dit que le Covid, c'est dangereux, qu'il faut aller faire des tests parce qu'il faut leur expliquer pourquoi on leur met un coton-tige dans le nez. Les tests ne sont pas forcément adaptés. Ils retournent à l'école, finalement, il n'y a presque personne dans les classes, donc leur monde est complètement désorganisé. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? Qu'elle remplisse son rôle, que Macron et les autres comprennent que les gens n'en peuvent plus et qu'il est temps quand même de commencer à faire les choses sérieusement parce que là, il y a 12 millions de gamins à l'école. Ce n'est quand même pas rien. Ce n'est pas un à-côté de la vie du pays, c'est quand même son cœur. Et un retour à la normale, adapter les conditions d'éducation pour pouvoir faire classe en toute sécurité malgré le Covid est aujourd'hui indispensable. Merci beaucoup. De rien. Antipasse, lutte de classe, puisqu'en fait, ça touchera essentiellement le monde du travail. Ça le touche déjà, d'ailleurs, l'ensemble du monde du travail. Pour lutter contre les passes, on ne parle pas des vaccins, on parle des passes. C'est-à-dire... Qu'est-ce que les passes menacent, rapidement ? La liberté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une mesure. C'est-à-dire qu'on cède un peu et on risque fort à terme de se retrouver à céder beaucoup. Et là, pour le coup, céder un peu sur les libertés en mettant en place un outil, même si c'est couvert de la pandémie, toujours est-il que cet outil, c'est l'occasion rêvée pour ce gouvernement de l'appliquer, puisque depuis 2-3 ans, il faut suivre quand même l'ensemble des mesures liberticides que ce gouvernement essaye de mettre en place. Loi séparatisme, le nouveau schéma directeur du maintien de l'ordre, ce genre de choses, les différents décrets de fichage de la population en décembre, si je ne m'abuse, je crois, 2020. Et donc, en fait, on se rend compte que ce gouvernement n'a qu'une idée en tête, c'est de mettre en place des mesures qui portent atteinte à la liberté de la population, mais également de les contraindre. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un outil de contrainte, se passe. Ce sujet, aujourd'hui, c'est la pandémie, donc, demain, ça peut être autre chose. Première fois, depuis le début des manifestations, que l'on croise un nombre important de forces de l'ordre. Et ce n'est pas anodin, puisqu'ils sont postés là devant la rotonde, une sorte de fouquette d'Emmanuel Macron, situé dans le 6e arrondissement. Quel est, du coup, le sens de votre mobilisation en tant que maman ici ? Pourquoi en plus maman qu'enseignante ? Je suis très touchée par les conditions de travail des maîtresses auxquelles je confie mon enfant tous les jours. Il y a beaucoup de personnel, de professeurs qui sont absents, qui sont malades ou qui ont des enfants malades et qui ne sont pas remplacés, parce qu'il y a une pénurie de remplaçants du fait des nombreuses suppressions de postes qu'il y a eu ces dernières années dans l'éducation nationale. Et on appelle aux volontaires pour remplacer vos postes. Et donc aux enseignants, aux étudiants, pardon, Bac plus 2, qui vont arriver comme ça sans aucune formation pour remplacer les enseignants qui sont en congé maladie, en fait. Donc, ce que je trouve absolument lamentable. Voilà. et aussi beaucoup d'enseignants qui démissionnent, de jeunes enseignants qui démissionnent parce que les conditions de travail sont très pénibles, le nombre d'élèves par classe est très important, surtout là en maternelle où il n'y en a plus de 20. Je pense qu'il y a aussi des problèmes d'attractivité liés au salaire, le gel du salaire des enseignants. Et donc ça, je pense que c'est vraiment des choses à repenser si on veut effectivement recruter massivement comme il faudrait en fait. Une heure quarante plus tard, nous arrivons rue Dubac dans le septième arrondissement et c'est la fin du parcours déclaré et autorisé par la préfecture de police. Un dispositif de gendarmerie contraint les personnes à prendre le métro rue Dubac pour évacuer l'endroit ou à rebrousser le chemin. Personne ne peut passer le barrage. Il est à noter qu'aux alentours, nombre de ministères sont présents, le ministère de la famille, de l'enfance et des droits des femmes, le ministère du travail, le ministère des armées. On est dans le septième arrondissement, dans l'ouest parisien, dans les quartiers chics et c'est là que se concentre le pouvoir d'où l'important dispositif des forces de l'ordre déployé ici. Alors moi, je suis enseignante depuis cinq ans puisque je suis en reconversion donc je n'ai pas le passif de certains de mes collègues. Pour avoir bossé dans d'autres domaines, je trouve que c'est un métier qui est très difficile, très mal reconnu par tout le monde et pourtant, ça devrait être un métier reconnu comme étant important parce que les enfants sont quand même l'avenir de demain donc on est censé avoir des citoyens formés, éclairés, intelligents, capables de réfléchir et en fait, on ne nous donne pas forcément les moyens de mettre tout en œuvre pour que ça fonctionne comme ça et que ça donne ce résultat-là. On est à la fin de la mobilisation. Comment tu l'as vécu et comment vous vous sentez maintenant l'avoir fait ? Alors on est à la fin de la manifestation mais pas à la fin de la mobilisation. On attend d'être reçus par le ministre. On attend des réponses pour les lycéens, pour ma génération. Ça fait depuis la seconde qu'on est perturbés par la crise sanitaire, par cette gestion catastrophique, qu'on a subi couvre-feu, confinement, distanciel et des mesures qui changeaient d'une semaine à l'autre. Donc c'était assez invivable. Les dernières, déjà, on s'est mobilisés pour se faire entendre et dire qu'on ne pouvait pas garder les écoles ouvertes, les lycées, les collèges sans prendre des mesures, sans donner les moyens. Le ras-le-bol. Le ras-le-bol, en fait, quand trop, c'est trop. Je pense qu'il faut vraiment se lever et dire que c'est plus possible ni pour les enfants, ni pour les adultes des écoles, donc que ce soit les enseignants, les ADSEM, les AESH, la vie scolaire pour le secondaire. Enfin, voilà, là, on est tous à bout, exténués en souffrance. Après, je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais certainement pas celle qui est proposée. Ça, c'est une certitude. Le manque de moyens, c'est vraiment la source du problème. Le fait qu'on soit 35 par classe, en plus en période sanitaire, ça fait que l'enseignement est vraiment atteint. Et c'est aussi pour ça qu'on est là dans la rue aujourd'hui. Et un dernier mot à vos élèves. Aujourd'hui, si vos élèves vous regardent, des élèves vous regardent, là, vous, un steed, vous leur dites quoi ? Il faut avoir confiance en l'avenir et l'avenir, c'est eux. Comment on vit 17 ans, aujourd'hui, la situation du Covid, mais aussi la situation plus généralement sociale en France, à 17 ans ? Comment on la voit ? Bah, c'est très dur. Je pense que comme les étudiants, comme les jeunes, on est une génération sacrifiée. On a... Ça fait trois ans, deux, trois ans qu'on a le masque, qu'on est empêchés d'avoir une vie sociale, une vie culturelle. Les lycéens se sont mobilisés beaucoup. Il y a 150 lycées qui sont bloqués à peu près, d'après nos remontées. Les dizaines de milliers de lycéens qui sont mobilisés devant leur lycée, dans la rue. Et on est là pour dire qu'on ne lâchera pas, qu'on attende du ministre qu'il arrête le mépris des revendications, des alertes des syndicats, qu'il arrête le déni sur la situation sanitaire et qu'on nous écoute enfin. Ça suffit de ne plus recevoir les organisations lycéennes. J'apprends encore tout à l'heure qu'il y a une délégation qui va être reçue par le ministre ou le Premier ministre et qu'on n'est pas dedans. C'est quand même inadmissible qu'on ne reconnaisse pas des organisations qui représentent des milliers de lycéens, de jeunes qui sont dans la rue, qui sont capables de mobiliser. Donc un message que je voudrais faire passer, c'est si le Premier ministre, si Jean-Michel Blanquer, n'est pas capable de nous écouter, de nous recevoir, on va lui montrer et on va se faire entendre. C'est essentiel cette manif parce qu'il faut des moyens à l'université pour faire face à la crise du Covid mais surtout parce que nous on est en bagarre depuis maintenant une occupation de bientôt 80 jours de l'université Paris-Nanterre et c'est toujours le même justificatif, le même argument qui est utilisé pour justifier des mauvaises conditions de travail et des mauvaises conditions et des mauvais protocoles sanitaires, le manque de moyens. Et c'est ce même manque du moyen, c'est ce même argument qui est utilisé aujourd'hui pour rejeter les jeunes qui veulent étudier à l'université. Pour nous c'est le même combat, c'est la même cause, c'est les politiques de Blanquer et de Vidal et pour nous ils font une grève nationale dans les universités, dans les lieux d'études, dans les lycées pour mettre fin à cette austérité et à ce monde de précarité et d'exploitation dans lequel ils veulent nous faire sombrer alors qu'ils donnent des milliards en aide publique au CAC 40. On n'a pas à l'accepter et c'est pour ça que cette manif est un succès et il faut qu'elle ait des suites qui soient elles aussi des succès. Tu me parlais de pourquoi est-ce que je venais avec un drapeau noir plus que parler du sujet en lui-même de se dire qu'est-ce qu'on veut derrière. Ce que je veux c'est pas spécialement ni une simple réforme, c'est que ça s'inscrit dans le parcours révolutionnaire général et du coup un drapeau qui revendique l'anarchisme. Là tu viens de dire que c'est des politiques de Vidal et compagnie et Blanquer, c'est vraiment leur politique ou c'est quelque chose de plus large qu'eux ? Ah bah c'est bien évidemment... On vire Vidal et Blanquer, c'est bien ? Tout va bien ? Bah non, c'est clair. Il faut ouvrir ce gouvernement et sa politique antisociale qui consiste profondément et c'est la nature de ce système en réalité capitaliste, toujours donner plus aux riches en retirant à ceux qui travaillent, à ceux qui étudient, aux jeunes, aux salariés. Il faut qu'on soulève, il faut un mouvement d'ensemble pour pouvoir en fait foutre en l'air cette logique et imposer une autre logique qui est celle du changement social et qui mette au centre les intérêts des jeunes et du monde du travail et ça, ça ne peut se faire que par une grève générale, que par un mouvement d'ensemble et c'est ça qu'on veut construire aujourd'hui. Quand je me blinde d'une mauvaise gestion du Covid qui est bordélique, etc., et on est sommé d'appliquer des choses complètement contradictoires, je me dis « Bah justement, l'autogestion pourrait répondre à ce problème-là. » Et dernier mot, tu as quel âge déjà ? Moi, j'ai 25 ans. Et qu'est-ce que tu dis aux jeunes qui nous regardent et qui ont la vingtaine aujourd'hui et qui se sentent un petit peu dépassés par tout ça ? Qu'est-ce que tu leur dis pour leur insuffler un peu l'envie de se battre ou de se bouger ? Révoltez-vous. Faut se soulever, on va gagner. On va gagner. Aujourd'hui, c'est des minorités, mais on agrègera les autres et on leur mettra une grosse claque à Macron, à tous les capitalistes, à tous les patrons. C'est possible de construire un autre monde, de renverser ce système, de faire la révolution. Nous, c'est ça qu'on espère un jour. Sous-titrage ST' 501